C'est au volant d'un nouveau buggy que Renan Chabot prendra dans quelques jours le départ du prochain Dakar, son 11ème. Une voiture construite en début d'année qui devrait faire des merveilles dans le sable et les étapes de dune. On a une voiture toute neuve, beaucoup plus performante, plus puissante. On a 100 chevaux d'écart par rapport à la précédente, plus de débattement, une vraie belle voiture de course qu'on a découverte il y a quelques semaines. Un petit bolide qui peut permettre au duo Chabot-Pilot, s'il tout se passe bien, de se rapprocher encore des meilleurs. 12ème au général lors de la dernière édition, les deux hommes ont encore faim de défis et de Dakar. Il n'y a pas de lassitude parce qu'on rejoint le groupe de tête. Devant ça va vite parce qu'on est les premiers petits poussets, parce qu'on est un peu les outsiders aussi. On n'a autour de nous que des grands pilotes que tout le monde connaît, qui ont des carrières souvent exceptionnelles. Des Carlos Sens, des Peter Rancel, on reste des privés. On est les seuls dont ce n'est pas le métier, entre guillemets. On sait qu'on peut, on sait que l'équipage est performant et on n'a jamais sauté une marche. On a toujours progressé, progressé, progressé. Il faut apprendre. Viser le top 10, c'est donc l'objectif pour la perche à Bopilot dans cette épreuve le Dakar, qui reste une extraordinaire aventure humaine. On ne dort pas beaucoup, c'est des grosses journées. Il fait très chaud, il y a des caractères assez forts à faire cohabiter. C'est bourré de valeur, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. On va puiser parce que le manque de sommeil fait que les hommes sont à nu. Ronan Chavot s'envolera le 2 janvier de Paris, direction le Pérou. Il sera au départ du Dakar le 5 janvier de Lima, pour très vite, dès les premières étapes, entrer dans le vif du sujet.